Je vais vous parler des hémorroïdes. Les hémorroïdes, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble vasculaire qui se caractérise par une dilatation des veines hémorroïdales au niveau du canal anal. On va avoir un patient qui va se plaindre de douleurs anales. Ça, ça va arriver souvent après une petite période qui peut être asymptomatique. Ces douleurs, elles vont s'accompagner de prurites, de brûlures et elles vont être augmentées lors de la défécation. À la défécation, on retrouve également un petit peu de sang dans les selles, appelée rectoragie, et on peut avoir des petits écoulements muqueux ou des sointements. Les hémorroïdes peuvent toucher tout le monde. On va avoir néanmoins des facteurs qui peuvent favoriser l'apparition de ce phénomène chez les patients. Les hémorroïdes sont classifis en plusieurs stades selon leur degré de réversibilité. Le stade 1, simple bombement dans le canal, le stade 2, où l'hémorroïde va être prolabée lorsqu'on va avoir un effort et elle se réintègre spontanément. Troisième stade, il n'y a pas cette réintégration spontanée, on a besoin d'un acte manuel. Quatrième stade, elle est prolabée en permanence. L'éthiopathe, lui, va pouvoir intervenir sur les cas qui sont réversibles. Le mécanisme de l'hémorroïde, soit les veines vont être atteintes directement sur leur structure, soit elles vont être, de par leurs interrelations, dans l'impossibilité d'avoir un bon fonctionnement. L'éthiopathe, avec l'échange au cabinet avec son patient, va donc identifier la cause de sa pathologie et pourra donc venir effectuer un traitement adapté. Le traitement consiste en des manipulations au niveau du système digestif pour réétablir l'équilibre qui n'était plus. Ainsi, on va pouvoir obtenir une disparition des phénomènes et donc un retour à la normale pour la vie du patient.